Rechercher la présence de Dieu, merci beaucoup pour ce temps d'adoration qui nous rappelle la bonté immense de notre Dieu qui se donne à ce monde en Jésus-Christ et par son Église. Vous avez nous la rappelé, on est là aussi pour d'autres. Merci à l'AFP. Joyeux anniversaire. Ah, joli aussi. Rechercher la présence de Dieu, ce n'est pas si simple que ça de ressentir, de connaître sa présence dans un monde qui s'y oppose et qui tend des pièges. Joseph a connu sa présence, la Bible dit, et Dieu l'a béni. Moïse dans le désert a dit, si tu ne montes pas avec nous, ce n'est pas la peine. David a connu la présence de Dieu, il a prospéré et Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, faites des disciples en leur apprenant à obéir à tout ce que je vous ai préscrit. D'énormes bénédictions, mais aussi un problème. Comme dit l'apôtre Paul, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, le défaut principal, le réglage par défaut de notre cœur, ce n'est plutôt pas simple. C'est qu'on le fuit et on s'en détourne. Et en lisant ma Bible, j'étais frappé par des situations où carrément Dieu a délaissé le peuple. Et c'était la catastrophe. Et ce matin, j'aimerais simplement nous revenir au marché encore ensemble vers. Comment retrouver ? Parce qu'il nous arrive, il m'arrive, de perdre cette vue, perdre ce contact, perdre cette présence qui nous est si précieuse, qu'on a chanté et célébré ce matin. Donc, recherchons la présence de Dieu, enlèvons donc les idoles pour servir et adorer Dieu seul. Pas simple. Nos cœurs sont des usines aux idoles. Et si on ne le sait pas, on est coulé. Donc, enlèvons, faisons attention. De deux, gardez les commandements de son alliance, condition que même comme a dit Jésus, je serai avec vous, un Seigneur, à obéir. Les deux vont de peur, comme nous le verrons. La présence de Dieu dans le temps était surtout avec l'arche de l'alliance, c'est aussi appelé l'arche du témoignage, qui témoignait de la présence et des actes de Dieu. « C'est là que je vous rencontrerai, de haut du propitiatoire, entre les deux chérubins. Je te donnerai, Moïse, pour le peuple, tous mes ordres, pour les édites. » L'arche de nos jours est maintenant représentée en Christ. C'était surtout symbolique. Donc, il y avait deux aspects. Il y avait la grâce, le propitiatoire, où une fois par an, le grand-prêtre venait pour appliquer le sang de l'agneau, sacrifier un agneau sans tâche, pour payer pour nos fautes. Donc, on entre par la grâce et aussi, dedans, on voit les deux commandements. Parce qu'une fois qu'on est accueilli à quel Dieu qui veut se donner, qui veut un peuple, qui veut être présent avec nous, il nous dit comment marcher, comment être ce peuple saint, élevé, qui va bénir, sur qui il va faire resplendir son visage. « Pardon ? Engagement. » Ce n'est pas aussi simple que ça dans nos jours. La délivrance, la Pâques a commencé donc par la délivrance, où Dieu a dit au peuple de mettre le sang de l'agneau sur les linceaux des portes. C'était un symbole, un signe que Dieu ne les frappe pas, mais qu'il les touche. Il touche les portes et il ne les frappe pas. Donc, ce n'était pas grâce à un peuple aimé. Et si vous êtes appelé par Dieu, vous êtes aimé de Dieu pour entrer dans cette relation avec l'Éternel, tout-puissant, riche en bonté et en grâce que nous avons célébré. Or, après, le peuple est descendu sur le mont Sinaï, conduit par l'Éternel, présent dans l'arche. C'était un symbole de la présence. Et Jésus, qui est notre, donnait son sang, accomplit parfaitement les commandements. Et celui qui accomplit parfaitement l'arche pour nous, il est à la droite du Père et donne son esprit pour nous accompagner. Et donc, c'est sur Mont Sinaï, après qu'un peuple a été libéré de l'esclavage pour devenir le peuple de Dieu que Dieu leur donne les 10 commandements, pour marcher dans sa grâce, pour garder cette alliance. Mais quand ils sont montés, ce n'était pas si simple. et là, ils ont dit, les 10 espions sur 12, on ne peut pas monter, on n'y arrivera pas. Et Dieu dit, d'accord, 40 jours, vous avez espionné le pays, 40 années, vous allez tourner dans le désert jusqu'à ce que cette génération incrédule et désobéissante disparaisse. Et donc, ce n'était pas si simple pour suivre un Dieu si riche en bonté. Et c'était l'expérience rebolote d'Israël qui revenait, qui redémarrait dans ses difficultés. Et c'est pourquoi, avant de monter dans le pays, Dieu leur dit de vraiment être au clair dans son engagement. Et je pense qu'autant que Dieu fait grâce, autant que Dieu appelle à une alliance qui est une relation avec lui, par la grâce et par le sang de Christ, autant aussi il nous demande une réponse, un engagement de notre part pour le suivre, pour lui obéir. Ce n'est pas si simple que ça, à cause de notre nature, à cause de nos cœurs. Alors, si on le sait, on est déjà à moitié délivré. Les avertissements, donc, qui donnent un appel à l'obéissance, Deutéronome 28, c'est l'avance parmi les derniers chapitres avant d'entrer dans le pays. Donc, ça se corse, il se prépare, il leur dit, si vous obéissez et mettez en pratique, alors, vous aurez la supériorité de toutes les nations, vous serez béni à votre arrivée, à votre départ, la victoire sur les ennemis, ils fuiront devant toi et tu serras la tête et non la queue. Par contre, si tu ne les mets pas en pratique, il y a deux possibilités. Alors, tu seras maudit dans la ville, les enfants à tôt d'arriver, tu seras battu par les ennemis et tu vivras la malédiction. Et donc, respectez, donc, les paroles de cette alliance, vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout. Donc, le but, c'est que vous réussissez, que vous réussissiez. C'est notre Dieu qui veut nous équiper, nous préparer, mais il nous donne le choix à chaque jour. Oui ou non, je vais mettre en pratique et chercher sa présence ou non. Ce n'est pas si simple. Et dans mon bureau, en priant pour moi-même, je me rends compte que mon cœur, si vous mettez un peu votre main sur votre cœur et vous essayez d'écouter, j'en suis où ? Et face aux situations auxquelles vous faites face, aux défis, aux difficultés, aux choix, aux choix, moi, je cherche, moi, je cherche cette grâce et cette force de ne pas dire ben oui, je ferai ce que je veux quand je le veux. Bon, peut-être pas audiblement, mais visiblement, par ma négligence ou mes désobéissances. Et donc, Dieu dit, avant le dernier chapitre, « Fautifiez-vous et prenez courage, n'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. » Quelle joie ! Mais, regardons, après, il avertit, « Mais ce peuple m'abandonnera. » Alors, mes frères et sœurs, que le Seigneur nous permet simplement de l'écouter son avertissement, « M'abandonnera, violera mon alliance, ma colère s'enflammera contre lui, je les abandonnerai, je me cacherai, à eux, il sera dévoré, atteint par une foule de malheurs. » Alors, il dira, « N'est-ce pas parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi, que c'est malheur mon état. » c'est un peu fast-forward, il regarde vers l'avenir, il dit, « Qu'est-ce qui m'arrive à mon peuple ? » Dieu fidèle, Dieu qui est dans le sang de l'alliance, Dieu qui les invite, Dieu qui marche avec eux, Dieu qui ouvre le chemin, qui les prévient, qui dit, « Je serai avec vous, ne craignez pas. » Et il dit, quelques versets plus tard, ne serait-ce que dix, il dit, « Mais ils vont m'abandonner. » Et ce que j'entends pour moi, c'est tout simplement que, pitié, je me connais, je ne vais pas y aller, ben oui, je gère, ça ne marchera pas. Et Dieu veut, comme un père qui aime nous dire de faire attention, de l'écouter. Et si on cultive cette écoute et ce cœur d'obéissance, il va vous bénir richement. C'est ça son but. Mais il nous connaît aussi. Moi, je me connais. Ma femme, elle me connaît. pas si simple que ça. Ils ont provoqué ma jalousie par ce qui n'est pas Dieu. Ils m'ont irrité par leurs idoles sans consistance vis-à-vis d'un Dieu si grand, si merveilleux, si riche en bonté. Et donc, ça dure à peu près. Bon, après Josué, Josué dit, dernier mot, et puis il sera parti après Moïse, il dit, vous ne serez pas capables de servir l'Éternel car il est un Dieu saint, il est un Dieu jaloux. Ce n'est pas qu'il ne dit pas, ce n'est pas qu'il dit, je ne vous accompagne pas. Au contraire, il nous met en garde pour que, justement, il nous accompagne, mais il veut qu'on sache nous méfier un peu des pièges. La route n'est pas aussi simple que ça. Elle est difficile. Donc, il veut éveiller notre attention à ces difficultés. Et donc, pendant 350 ans, la période des juges à peu près, après Josué, ils ont mis l'arche de l'Alliance à Chiloué, centre-ville, village centrale, afin que les autres peuples viennent chaque fois par an, le peuple de l'Israël vient, pardon, pour célébrer et faire le sacrifice. Le tabernacle est un temple transportable. Et pendant 39 ans, il nous a accompagnés dans nos errances à travers le désert. Il a été démonté et remonté à maintes reprises. Après être entré en Terre Sainte, Josué établit le tabernacle à Chiloué. Il est constitué d'une base de pierre et de poutre en bois, le tout recouvert de tentures. Chiloué sera, pendant 396 ans, le site le plus sain pour le peuple juif, le lieu de résidence de la Shrina, la présence divine. Le tabernacle est composé de deux parties principales, la cour et la tente d'assignation. La cour était rectangulaire, 100 coudées de long et 50 coudées de large, environ 50 mètres sur 25. Dans la cour, se trouvait l'hôtel en bois recouvert de cuivre. Là, brûlait le feu éternel, sur lequel des sacrifices et des offrandes étaient faites chaque jour. Dès le matin, les Kohanim entraient dans la tente d'assignation, le sanctuaire, pour y célébrer l'office du jour. Deux fois par jour, ils brûlaient de l'encens sur un hôtel plaqué or. Ce n'est qu'une seule fois par an à Yom Kippour que le Kohen Gadol, le grand prêtre, entrait dans le Saint des Saints. Là, se trouvait l'Arche de l'Alliance, couverte par le propitiatoire, surmonté de deux chers humains. Ils se présentaient sous la forme de deux anges se faisant face, les ailes tendues par-dessus l'Arche. À l'intérieur de l'Arche se trouvaient les tables de l'Alliance. Les premières tables brisées par Moïse et les secondes intactes. Les tables de la loi et les tables brisées se trouvaient à l'intérieur de l'Arche. C'est de là que la voix de Dieu se faisait entendre. Et je te parlerai du dessus de l'Arche, d'entre les deux chers humains qui sont au-dessus de l'Arche de l'Alliance. Pendant 369 ans, le tabernacle demeura à Shiloh jusqu'à ce que la ville soit détruite par les Philistins. Il erra ensuite jusqu'à ce que Salomon construise le Temple à Jérusalem. Sur toutes ces montagnes, les Hébreux venaient de toutes les tribus dresser leurs tentes et venaient apporter leurs sacrifices ici. Ils les mangeaient dans leurs tentes, sous les tentes. Il y avait un mur qui entourait, qui faisait un périmètre. Tout le long de ces coins, on trouve des poteries, des assiettes, des bols brisés intentionnellement de l'autre côté du mur. Et ces poteries-là sont datées vraiment de l'époque des juges et jusqu'au Xe siècle avant Jésus-Christ. Jusqu'avant que Shiloh soit détruit, les pèlerins venaient ici, qu'ils mangeaient le repas du sacrifice, qu'ils le mangeaient dans des pots en terre, en poterie, et qu'après, le repas, ils jetaient leurs pots, ils les détruisaient, ils les balançaient de l'autre côté du mur comme c'était demandé, c'était la tradition, parce que le sacrifice, c'est une seule fois, d'accord ? C'est pas quelque chose unique, c'est quelque chose de spécial, on va pas l'utiliser pour manger un autre repas demain et après-demain. C'est qu'ils ont trouvé donc ces poteries qui confirment et corroborent les récits bibliques du Shiloh à la présence de l'Arche pendant 369 ans. Alors, ça a été détruit, maintenant, c'est Shiloh aujourd'hui. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce que l'Arche... Alors, il y avait un service qui a été dégradé. Alors, ce sont donc les deux fils du grand sacrificateur qui a volé les offrandes et même couché avec des femmes, selon la Bible, à l'entrée du temple. Donc, finalement, il y a une bataille entre les Philistins et les Israélites. Ici, le premier jour, 4000 soldats Israélites sont tués. Donc là, ils se redressent et ils disent « Clique, je prends l'Arche, je l'amène et Dieu va se battre pour nous. » Donc, on prend l'Arche, on l'amène dans la bataille, 30 000, 7 fois plus, sont tués. L'Arche est prise captive et les Philistins l'emportent. Donc, c'est la première fois. L'Arche n'est jamais entré en bataille. L'Arche n'a jamais été capturé et on a dit la gloire de l'Éternel est partie. Ça peut nous arriver dans notre vie et on peut se demander le pourquoi. Et je pense qu'en partie, on peut faire la religion mais sans Dieu. On peut aller à l'Arche mais sans vraiment compter sur lui. et je pense que c'est très très délicat. On peut chanter des chants des cantiques sans vraiment nous impliquer vraiment pour obéir. On peut oublier notre baptême, on peut prendre la Sainte Seine sans oublier que c'est notre mort éternelle que le Christ a prise pour moi, pour nous. Donc, derrière les symboles comme pour les Israélites de l'époque, on peut faire de la religion et oublier c'est une Arche de l'Alliance avec une relation avec l'Éternel. Et donc, l'Arche a été prise et mise dans le temple de leur divinité païenne. Donc, nos idoles sont là. Leur divinité s'appelait Dagon et il était le dieu agricole pour la prospérité. Donc, on priait Dieu Dagon et aussi des orages. Et il est tombé. Donc, on met l'Arche, les Philistins qui saisissent la mettre dans le temple de Dagon. Dagon, casse-t-fugure, il tombe à côté de l'Arche. Donc, nos idoles, c'est ceux qui peuvent nous donner signification. Je cherche mon sens pour ma vie, ma sécurité, ça m'aide à nous sentir en sécurité ou prendre les décisions. On est entouré d'idoles dans nos vies pour nous aider à aller mieux. Deuxième jour, on l'a remis en place et deuxième jour, il se casse la figure, sa tête se détache et les mains aussi. donc, Dagon, l'idole, n'a ni tête pour diriger, ni main pour le pouvoir pour agir. L'éternel Dieu le dit aux Philistins, tu n'auras pas, tu n'auras pas d'autres dieux devant moi. Et dans une culture de tolérance qui est élevée au plus haut niveau, ça est difficile pour nous de reconnaître tu n'auras pas d'autres dieux. Absolue, mais il est. Et Christ dit qu'il n'y a pas d'autre chemin sauf lui pour venir à la vie éternelle. Les Philistins, donc, emportent l'arche, mettent dans les villes. Or, il y a des plaies apportées, peut-être par des rougeurs, des épidémies qui dissèment les villes. Donc, les villes commencent à sortir de l'arche aussitôt possible d'une ville qui est dissamée, ravagée par ces pestes. Et donc, finalement, ils s'en débarrassent et disent la main de l'éternel est trop pesante sur nous. Alors, la main de l'éternel qui n'a rien fait dans la bataille sait se défendre. Il est l'éternel. Et donc, finalement, après sept mois, ils s'en débarrassent et l'arche revient aux Israélites qui s'élèbent et puis attendent vingt ans pour les ramener. Ça fait longtemps, vingt ans. Et finalement, le peuple se lève avec des cris, des gémissements, ramènent l'arche chez eux. et c'est là où Samuel parle et leur dit si vraiment vous voulez venir à l'éternel de tout votre cœur et que vous revenez. ce n'est pas si évident que ça. Je reconnais en tant qu'être humain. Nos cœurs, le tunnel appelle et on est heureux quand on arrive et quand on prend le temps de chercher sa face et de jouir de sa présence et de nous rappeler des joies, des bontés, de son pardon, de sa délivrance. Mais on peut se laisser distraire, imbriquer dans plein de choses de la vie et oublier qu'il est l'éternel, le Dieu. Il n'y a pas d'autre. Et on peut se replier sur nous-mêmes ou sur d'autres moyens pour faire nos choix, notre identité. Et donc Samuel, après vingt ans, il ne ramène pas l'âche. L'âche est délaissée, peut-être abîmée, mais ce n'est qu'avec David, cent ans plus tard, qu'on va ramener l'âche et la déposer dans le temple avec Salomon. Ce n'est pas l'âche, c'est l'éternel. Ce n'est pas le moyen et quand nos cœurs l'oublient ou les délaissent, on peut avoir un peu le... Où est mon truc spirituel ? Je vais devoir chercher Dieu, ça marchait dans le passé et peut-être pour un temps ça va inverser, vous encourager, mais il vous faudra aussi du pain quotidien pour le chercher, pour vraiment vivre de lui et par lui et pour lui. si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'éternel enlevé du milieu de vous les deux étrangers Baal, qui est la divinité païenne et les astartés. Donc, on peut traduire la prospérité, ils voulaient donc la force ou la sécurité et les astartés, c'était pour la fertilité, donc avec des actes dégradants dans les temples païens. Enlevé du milieu de vous, quand on s'approche de Dieu, il nous dévoile nos idoles, il nous en libère pour que lui il soit notre Dieu l'éternel qui chérit comme un peuple. Mais rappelons-nous nos cœurs. Ce n'est pas si simple que ça. Et qu'autant que Dieu dit je serai avec vous, nos cœurs disent ben balèze, non, ça va. Le mien, en tout cas. Et donc, je me fais violence parfois ou discipline parce que je connais sa bonté et parfois je me laisse surprendre. On peut se distraire et après trouver qu'il faut enlever les plumes pour se remettre en état. Et parfois, je viens simplement à l'éternel pour le chercher et il me surprend à sa manière pour me restaurer, pour me relever, pour me renouveler et pour me redire sa force et sa grâce sous prénom. Il reste souverain. Ce n'est pas le truc, ce n'est pas la méthode, ce n'est pas la chose, ce n'est pas l'endroit. C'est Dieu. Et si on veut, comme dit Samuel à Israël, le trouver, c'est qu'on le cherche de tout son cœur. Et l'éternel promet qu'il se fera connaître et se révélera à vous, à chacun qu'il cherche de tout son cœur. Mais d'abord, il faut enlever les balles. Il se met en colère, il est Dieu, jaloux. Il n'y a pas d'autre, il ne tolère pas. Il nous demande de les enlever. « Attachez-vous de tout votre cœur à l'éternel et rendez-lui un culte. » « Attachez-lui », c'est un mot intéressant, c'est aussi le mot « fixer ». Dans nos vies, à la va-vite, avec les changements en permanence, d'être fixé et attaché quelque part, ce n'est pas si simple que ça, sans les distractions. Et pourtant, quand il dit « fixez votre cœur sur lui », c'est d'avoir de la stabilité, c'est d'avoir de la permanence, c'est d'être enraciné dans le Christ pour que lui-même il guérisse de tout votre cœur. Rendez-lui un culte à lui seul, alors il vous délivrera. Qu'est-ce qui vous vous opprime ? Qu'est-ce qui m'opprime ? Qu'est-ce qui nous enlève de notre joie, notre force, notre joie de vivre, notre vitalité ? Ça a triste Dieu et lui-même, il veut simplement redonner et délivrer de l'oppression que lui-même il voit. Il dit à Samuel, donc, ils le font, ils enlèvent leurs astartés, astartés, ils enlèvent. Selon la Bible, ils disent qu'ils l'ont enlevé et ils disent « N'arrête pas de crier » parce que quand ils sont rassemblés, les philistins voient ça de mauvais oeil, ils sont rassemblés pour chercher Dieu, ça va devenir puissant de nouveau, Israël, le peuple de Dieu. On ne veut pas, donc ils commencent à monter, à se mettre en attaque, en formation et c'est là où les philistins, les israélites, se rappellent « Denevorah, ça a tourné au mal. » Et donc ils disent à Samuel « Criez, n'arrête pas de crier à notre Dieu. » Mais maintenant, il y a une puissance, il y a un espoir, une espérance. Et s'il est notre Dieu, on crie. Quand on est sous attaque, quand on est en difficulté, on crie. Afin qu'il nous sauve de la domination des philistins. Et quand vous essayez de vous mettre en marche et quand vous essayez de chercher Dieu et quand vous essayez de trouver sa face et sa grâce avec tout votre cœur, l'ennemi le sait, il va se lever et vous devez crier. Et Samuel prie un tout jeune agneau et c'est intéressant dans l'ébreu, c'est un holocauste qui va holocauster. C'est un sacrifice entier, élevé par Dieu, qui va élever. Ben, on a compris que c'était élevé, mais c'est répété et c'est un holocauste, tout est déjà dit, mais c'est un holocauste entier. Ben, c'est la répétition pour nous dire, tout était vraiment élevé. Pourquoi ? Parce qu'aussi, les philistins s'élevaient, c'est le même mot. Et vous en aimez, quand ils s'élèvent, élevez-vous tout votre cœur vers l'éternel pour que lui-même, il vous élève, il vous rencontre et il vous délivre. Et il cria à l'éternel pour Israël et l'éternel l'exaussa et c'est lui, pas Dagon. Dagon s'est cassé la figure il y a déjà 20 ans, heureusement. Et il cria à l'éternel et l'éternel envoie du tonneur parmi les troupes. les philistins ce n'étaient même pas Israël. Ils ne se sont pas levés, il n'y avait pas d'arches, mais ils étaient en relation droite avec l'éternel et c'est l'éternel qui a fait gronder le tonneur et a mis en déroute l'ennemi. Et les philistins n'ont jamais monté de nouveau. Ils n'ont jamais retouché à Israël pendant la vie de Samuel. ils ont même repris des villes et ils ont fixé un petit mémorial. Ils avaient des pierres donc ils ont fixé une pierre en sol et ils ont appelé ça la pierre de secours. Ce qui est drôle, c'est la bataille initiale où ils avaient perdu l'arche et c'était décenné. 34 000 d'entre eux a été appelé le village Ebenezer pierre de secours. Et ici donc ils ont élevé une deuxième pierre pour du vrai ils l'ont appelé pierre de secours en disant jusqu'ici l'éternel nous a secourus. Avez-vous dans votre vie je pense je suis certain des souvenirs des mémoriaux qui proclament et qui disent mon Dieu a fait pour moi a été avec moi a été avec nous m'a délivré nous a délivré a montré sa bonté. gardons cela pour marcher avec lui pour chercher sa présence et pour vous fortifier parce que il nous dit ces choses pour être avec nous comme il a dit pour donner du succès. L'arche d'alliance donc êtes-vous en alliance avec l'éternel par le Christ ? son sang a-t-il coulé son sacrifice le reconnais-tu pour toi que tu es pardonné que tous tes péchés sont déjà remis sous ce sang et que tu le reconnais c'est ton agneau sacrificial de Pâques qui coulait pour toi. De deux as-tu donc reçu cette alliance ? Une alliance c'est un engagement avec le plus grand sérieux. Ce n'est pas le truc philistin un païen qui dit moi je vais essayer le truc si ça me convient je vous verrai et je prie Dieu quand j'ai besoin quand je n'ai pas besoin je ne prie pas je ne veux pas vraiment marcher avec lui parce que ce n'est pas mon truc vraiment ça mais ce n'est pas ça. Ça c'est le truc païen. Ça c'est le truc est-ce que ça marche je le prends pour un temps ou pas ? Ça c'est païen. Dieu c'est alliance. Dieu c'est je m'engage je suis là. On a chanté ce matin je suis fidèle je suis bon je suis rempli de la bonté je donne le Christ je donne son sang même sans que vous m'aimiez je vous le donne et puis il dit est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez rentrer dans cette alliance avec moi je serai là je serai fidèle jusqu'au dernier goût de son sang il serait là mais il demande à notre tour de pouvoir répondre de pouvoir nous engager aussi en gardant ses commandements pour trouver donc trouver la présence de Dieu c'est pas un truc mais c'est un peu ce que Samuel avait dit au peuple et donc simplement un petit rappel mais c'est Dieu que nous cherchons c'est pas la méthode mais Dieu si vous vous tournez donc vers l'éternel de tout votre cœur chers frères et soeurs que l'éternel nous aide qui nous parle la vie sera compliquée et difficile l'apôtre Paul le dit lui-même qu'il faut par beaucoup de difficultés entrer dans le royaume des cieux et Jésus le dit aussi les apôtres aussi il y a un coup mais il sera là de tout votre cœur si ce n'est pas avec tout votre cœur ça risque d'échouer enlevez les idoles de mille et de vous c'est écrit expressionement c'est de mille et de vous alors l'idole n'était pas de côté c'était de mille et de vous où est-ce qu'on se tourne pour notre sécurité notre secours notre identité si ce n'est pas le Christ enlevez donc les idoles de mille et de vous et fixez établissez votre cœur à l'éternel fixé pas simple des fois un marché droit sans tomber sans tituber sans détonner sans s'asseoir sans se décourager sans débat je ne sais pas si je peux vraiment continuer fixé fixé votre cœur à l'éternel reconnaissez-le nos désobéissances pour que lui-même il nous en guérisse il nous en délivre sous des oppressions qui vont ôter notre joie notre force d'être élevé comme son peuple garder et mettre en pratique tous ses commandements il dit même il y en a on rame je rame avec certains sont compliqués mais Dieu est puissant est bon est riche et puis finalement on serve l'éternel et pour terminer il dit de demander c'est Samuel ils ont dit ne t'arrête pas de crier pour nous qui dans ta vie t'aimes assez pour crier pour nous pour toi as-tu des gens dans ta vie qui crient pour toi et qui disent je ne veux pas qu'ils soient opprimés ou qu'ils souffrent je veux qu'ils connaissent les bienfaits de Dieu la vie de Dieu je veux les voir jouir comme le vrai peuple de Dieu alors la mère de Samuel lui enseigna à prier intéressant et si on lit la prière de Marie le magnifique pour le don du fils de son fils Jésus notre sauveur c'est calqué sur la prière d'Anne donc écoutons un extrait d'ailleurs le mot Samuel en hébreu Shemuel demandait à l'éternel il était une réponse mon coeur s'est réjoui en l'éternel ma force a été relévée par l'éternel ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis car je me réjouis de ton secours personne n'est saint comme l'éternel il n'y a pas d'autre Dieu que toi il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu l'arc des puissons est brisé les faibles ont la force pour ceinture de la poussière il retire le pauvre du fumier il relève le faible pour les faire asseoir avec les grands il leur donne en possession un trône notre destin donc je vous invite simplement à crier à l'éternel et nous aurons terminé Père éternel je vois mon coeur les titubants les hésitations les refus et ça t'attriste et je te remercie que tu sois attristé tu ne m'abandonnes pas mais je ne veux pas t'attrister et Père tu vois le peuple autour ici devant toi Père et tu nous donnes des promesses extraordinaires riches en force et en puissance dans ta présence donc incline le coeur encore à t'écouter dans ton alliance pour garder et respecter tes commandements afin que nous soyons heureux et que nous réussissions dans tout ce que nous entreprenons attaquer au nom du Christ Amen